salut à tous quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui à monaco poursuivre cette belle affiche je suis un commentaire avec pierre lénais à mes côtés bien évidemment au programme aujourd'hui 90 minutes de foot français avec de la ligue 1 uber hits laisse monaco face au girondin de bordeaux et l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui ont cherché à bousculer dans leur adversaire du jour on veut du spectacle et qui sait qu'on attend beaucoup de lui aujourd'hui il est reçu de près trois buts sur ces trois derniers matchs il est en jambes on le voit et vu son état de forme actuelle sera pas étonné de le voir s'il sera nouveau aujourd'hui mais c'est un bain de bordeaux qui dispose depuis 2015 d'un nouveau stade flambaneuf oui un stade inauguré le 23 mai 2015 pour être précis fini le long couloir du stade chabon d'elle-masse maintenant il faut le remplir ce nouveau stade il n'est pas très guère le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de l'aise monaco l'entraîneur a opté pour un 4 3 3 dans cette rencontre voyons le découvre même en ce moment à l'image la composition des girondins de bordeaux aujourd'hui je vous laisse découvrir l'organisation retenue par entraîneur 1 4 5 1 en france plus bien c'est le système qu'ils aient français en en 98 mais aussi en 2006 ce sont les monégasques qui engagent aguillard choix melli jelson martin ça et bordeaux qui retrouve ce ballon et d'un le long de la ligne de touche choix melli hotavio le ballon qui sort ça va être un renvoi au 5 m 50 les bords de l'équipe ont essayé d'être menaçés attention on est c'est bien tacler kevin voland alors pierre cet adversaire ce qu'il est à la portée des monégasques c'est difficile à dire hervé un fort le papier je trouve que ça se vaut pour moi il n'y a pas clairement de favoris qui a directement donné le ballon à l'adversaire un petit peu étonnant ce ballon qui ne donne rien merci 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 très très bonne arrêt d'un gardien à bout portant il fallait le faire il est bien parti ce corner c'est bien défendu la touche pour les girondins on n'est pas très loin du but les boudins on va c'est juste à côté dommage c'était plutôt joli ce qu'il a fait il pensait pouvoir inquiéter le gardien sur cette frappe lointaine mais ce n'est pas cadré en sur ce ralenti on voit quand même qu'il était trop loin pour espérer quelque chose chouameni aguilar le ballon dans les pieds des joueurs de bordeaux nicolas de préville la bonne intervention du gardien qui dévie ce ballon au dessus de sa barre allez le corner est tiré au coeur de la surface bien dégagé à ce ballon qui était dangereux ce ballon qui se rend touche avec cette tête lorise benito passé par dessus séquence de jeu assez intéressante là pour les bordelais au bien joué et c'était chaud il a dégagé c'est ce qu'ils avaient gas et bascule sur l'est l'histoire des tirs un petit peu le bloc défensif qui est très compact oui ça me baigne des verts il s'aime bien d'air il est démarqué il est tout seul oh il attrape le poteau les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné une occasion qui joue à rien pour quelques centimètres ils auraient pu prendre l'avantagent gérondin et je vais essayer de construire une attaque nicolas de préville assez mal joué et la peine il aurait dû attendre un peu les parties trop tôt là faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe alexander golevin a beaucoup de solutions devant il est obligé de dézoner il avance encore une phase de possession en attendant la faille défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre elle attaque en rilliers c'est dégagé par cocielny au superbe ce tacle à un endroit crucial pas perdre le ballon là surtout dans cette zone à guillard ouais il est bien placé pour centré et on elle gli poteau va chercher un partenaire loin devant et on a dégagé un pour écarter le danger ballon qui est dégagé mauvaise relance il ya beaucoup d'espace devant allez il faut centrer il centre au second photo ouais le gardien qui s'impose sur ce centre c'est très équilibré au niveau de la possession mais aussi il ya très très peu d'occasions on peut dire que les deux équipes se neutralise et nous on s'ennuie oui ça me benne d'aider le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel c'est ce que fabragas aguillard allez faut centrer il faut centrer vite si lente intervention c'est un corner à venir qui peut donner à cette équipe l'occasion de prendre l'avantage le corner le ballon en pleine surface et l'habitant qui intervient à l'instant sur ce score de 0,0 qu'est ce que vous avez envie de dire sur la première période de benne d'air pierre moi je trouve qu'il a été transparent pas de but peu d'occasion on attend quand même autre chose en longue période peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence le coup d'envoi de la seconde période donnée par les girondins de bordeaux nicole de préville octavio et ils vont jouer la touche votre passe je vois mes nids et encore une bonne passe l'on rencontre ciel n'est une séquence de jeu assez intéressante là pour les bordelais elle est peut-être un bon ballon dans la surface on reste sur ce score de parité je vois mes nids c'est ce qu'il fait à vrai gas peut-être la passe l'obé carte un petit peu de jeu elle rende le ballon à l'adversaire là l'entraîneur qui donne ses dernières consignes un joueur qui va rentrer allez le centre maintenant un corner donc après ce tacle parfaitement exécuté à la pluie qui a fait son apparition pour ce match un facteur qui peut avoir son importance je pense notamment au bal qui fusent et aussi vos appuis qui sont peut-être un petit peu plus délicat changement pour les girondins sont pour tous on a estimé qu'il fallait changer quelque chose le numéro 18 moi oui john sont remplaçant le numéro 10 c'est bon qu'elle ou un corner qui va arriver en plein milieu de la surface jelson martins bon sur le poteau la calade préville il perd la balle on arrive dans la dernière demi heure de cette partie chouameni chouameni aguillard oui sam benneder on entre dans la zone dangereuse il y va tout seul énorme occasion c'est le gardien qui est le dernier mot enfin hervé c'est surtout une occasion manquée on l'a senti pas serein le mec au moment de tirer tour au 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 tour oh c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui c'est quand j'ai assez intéressante la polie bordelais sur de prendre davantage Nicolas de Préville et le but, déjà un but, ça démarre bien et regarde ça Harvey comment il met du coeur dans cette frappe c'est sûr que ça peut partir 3 mètres au dessus mais quand c'est exécuté comme ça c'est splendide on voit ce but sous un autre angle et si c'était le but de la victoire Pierre tout simplement ça y ressemble bien Hervé il reste plus beaucoup de temps c'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération les vingt dernières minutes 1 nous y sommes Madi Achille Oh le long ballon pour renverser le jeu Jelson Martins elle touche après un tacle impeccable soit dit en passant Aguilar Alexander Golovine il a piqué son ballon Kevin Wallard on s'en est en train de se faire plaisir avec cette série de passes une bonne séquence de monégasque maintenant c'est son danger cette reprise de la tête ouais ça passe assez loin du cadre clairement ils vont tenter de verrouiller de tout blinder maintenant ils vont tenter de verrouiller de tout blinder maintenant c'est bon Yusuf Saballi Rébioudin Octavio avec Cossielli moment de conservation de la balle ils ont décidé de confisquer le ballon pour le moment mais ils sont tournés bien tournés même ils taclent et le public qui entend bien sûr jouer son rôle qui pousse ça pousse là il reste peu de temps pour coller au score on s'observe de part et d'autre en tant que petit le gros exploit personnel attention oh que c'est bien défendu il y avait grand danger on va construire en passant sur les côtés nicolas de préville le ballon change de camp il restait cinq minutes à jouer toujours un seul petit but d'écart on cherche une solution ouais c'est bien fait il a bien fait de ne pas se rater oui ça me baine d'aider alexander golevin allait par dessus pas mal l'interception parfaite au moment précis où il fallait la faire les boudins de ce que ça va l'i avion très bonne anticipation sur ce ballon trois minutes ce sera la durée du temps additionnel alexander golevin je vois méni jelson martin ça on va ça va pousser dans les dernières minutes pour égaliser et bien tacler le ballon qui n'est pour personne et voilà la rencontre qui maintenant terminé avec cette équipe qui va s'incliner chez elle on le dit souvent ça semble être une banalité hervé mais voilà un match qui s'est joué sur des tout petits détails sauf qu'à la fin bas ça fait les différences on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui un pierre il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance on va s'attarder un petit instant sur ce Arco ALGO 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 ALGO